Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Cologne, devant le Cône de Messeux et plus particulièrement l'entrée publique nord, dont vous pouvez voir les nombreuses affiches qui les lornent. C'est le lundi, la Gamescom commence publiquement dans trois jours, mais nous sommes déjà présents à Cologne pour vous donner nos impressions sur les conférences de demain et les premiers rendez-vous presse du mercredi. Alors cette première vidéo est consacrée à nos attentes de la Gamescom. Nous avons chacun sélectionné trois catégories de jeux, trois jeux qui nous titillent. Alors je vais commencer par Kaza. Kaza, quelles sont tes attentes pour cette Gamescom ? Merci Samrette. Alors moi mon premier point ce sera Ubisoft avec For Honor que j'avais beaucoup beaucoup aimé pour le 3 et cette fois-ci il est disponible en stand public donc je vais aller mettre mes petites mains dessus parce qu'il m'excite vraiment beaucoup. Et aussi ce qui m'intéresse beaucoup c'est Rainbow Six. Alors celui-là j'attends vraiment beaucoup aussi en fin d'année et je suis déjà inscrit à la bêta donc c'est pour dire avec mes petits poteaux. Donc on va se faire de bonnes sessions dessus et j'ai vraiment hâte de le voir cette année. Ensuite moi c'est Fallout 4 de Bethesda. Voilà je pense que j'en parle tellement que la rédaction ne commence pas à en avoir marre. Voilà c'est mon bébé, c'est mon chéri, c'est Fallout. It's mine, it's mine ! On pense à Jonathan d'ailleurs. On pense à Jonathan que je hais. Jonathan, merci. Et dernier point et non des moindres, Eidos Montréal avec Deus Ex. Donc le premier Deus Ex j'ai dû faire 3-4 fois, chaque fois en 100%. Je l'ai bien torché et je compte faire pareil avec le prochain qui a l'air démentiel. Donc celui-là c'est pareil, je vais tout faire pour pouvoir y toucher, pour pouvoir tout voir et tout vous raconter. Merci beaucoup Kaza, de beaux jeux en perspective. Donc tu vas voir l'intégralité puisque tu as un rendez-vous Deus Ex et aussi un rendez-vous Fallout. Oui, nous allons tous les trois voir Deus Ex. Je me tourne vers notre chef de rubrique jeux vidéo, Benjamin aussi, qu'on va appeler Benjamin. Pour la simplicité. Quelles sont, toi, tes attentes en termes de jeux pour cette Gamescom ? Alors moi, cette année, j'ai trois grosses attentes. La première, c'est Blizzard. C'est clairement ce pour quoi je suis venu cette année. J'ai envie de voir leurs confs. Même si j'ai un petit peu peur qu'on soit un peu déçus parce qu'on voit grosso modo ce qu'ils vont annoncer. C'est un peu prévisible. Maintenant, ils ont dit qu'ils communiqueraient beaucoup plus sur Overwatch. Et ça, Overwatch, c'est vraiment le jeu que j'attends. Parce que je considère quand même que les FPS en arène sont un peu the next big thing dans le jeu vidéo. Donc c'est aussi pour ça que je veux voir Overwatch. Mais aussi Battleborn de Gearbox 2K que je pourrais essayer sur le salon. Donc on vous en parlera très bientôt. Alors la deuxième chose que j'attends de cette Gamescom, c'est la réalité virtuelle qui était un petit peu en retrait à l'E3. Donc ce coup-ci, j'espère qu'on va pouvoir y jouer surtout, pouvoir en parler et dire ce que ça vaut. Je sais qu'on va voir du Oculus Rift, donc le produit final. J'espère qu'on réussira à tester du Morpheus et du Vive pour vous en parler et notamment les comparer. Donc voilà, pour moi, la réalité virtuelle, c'est vraiment la prochaine grosse révolution industrielle et vidéoludique. Donc c'est quelque chose que j'attends vraiment très fort. Et mon troisième et dernier point, je pense que ça sera la conférence Microsoft. Parce que tout simplement, généralement, ils font des conférences assez solides. Ils ont un gros catalogue de fin d'année, donc ils ont des choses à montrer. J'espère qu'on pourra jouer, surtout à des jeux comme Rise of the Tomb Raider. Et aussi savoir s'ils vont réussir à transformer l'essai avec l'absence de Sony. L'absence de Sony qui fait mal. Moi que j'attendais, j'aurais aimé voir. Mais bon, on verra à la Paris Games Week ce que ça va donner. Mais bon, ça se sent un petit peu sur le salon. Voilà. Samret, toi, quelles sont tes attentes ? Juste à noter que Sony, on a appris cette semaine que Sony présentait les démos E3 de Horizon Horizon, Zero Dawn et Uncharted 4. Enfin, ils présentaient des démos. On ne sait pas si ce sont celles ou celles de l'E3. Donc, on va essayer quand même d'aller y jeter un coup d'œil. Alors personnellement, moi, mon jeu coup de cœur et mon jeu, mon attente numéro 1, c'est Quantum Break, annoncé il y a maintenant deux ans, au moment du lancement de la Xbox One. Donc ce jeu mélange d'un FPS assez classique avec un background et une série télé qui devrait l'accompagner. Le jeu avait déçu dans sa vidéo de gameplay l'an dernier. Ça paraissait un peu générique. Espérons qu'on va sûrement voir du nouveau gameplay et en apprendre davantage sur la date de sortie. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner et j'espère ne pas être déçu. En deuxième, ce n'est pas un jeu que je vais voir directement, mais c'est Destiny. Bien évidemment, vous savez, notre relation d'amour et de haine, on va dire, pour ce jeu dont on attend tellement et qu'on est parfois un peu déçu et un peu frustré. Et voilà, Kaza va voir la démo de Bungie. Donc espérons qu'il va voir autre chose que ce que j'ai vu à l'E3, mais je pense que c'est bien parti. Et ma troisième attente, c'est Lego Dimension. Un jeu que je n'ai pas pu voir à l'E3, mais qui a fait bien triper pas mal de journalistes. Et c'est peut-être mon premier Toys to Life, dans lequel je vais débourser mon argent. On va aller à une fortune, parce qu'honnêtement, ça coûte très très cher. Et vu le nombre d'univers et de licences exploitées, je pense que je vais me ruiner. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment... C'est Benjamin qui va aller le voir, mais j'attends vraiment avec impatience de voir ce qu'il en pense. Et surtout, concrètement, qu'est-ce qu'il apporte le plus par rapport à Skylanders et Disney Infinity. Je pense que c'est tout pour nos attentes. Kaza, tu peux nous rappeler sur quels réseaux sociaux on peut nous suivre ? Oui, car vous pouvez nous suivre sur Periscope, le Geeks & Com. Et parce qu'on s'amuse à faire des petites vidéos making-of des coulisses de la rédaction à cette Gamescom. Donc voilà, nous on s'amuse, on vous montre un peu tout ce qu'on fait lorsqu'on prépare nos émissions. Juste avant, on en a fait une, donc là, si vous avez suivi, c'était cool. Et voilà, donc venez nous voir, vous pouvez nous parler en même temps. Donc c'est sympa, on communique, on vous montre des choses, on s'échange, c'est beau. Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, avec Geeks & Com. Rejoignez-nous nombreux. Très bien, évidemment Benjamin, l'actualité sur le site sera, on espère, suivi par l'équipe française et Québec. C'est majoritairement français, un peu l'équipe québécoise qui va soutenir. Oui, mais qui est dans le cas de la jurée n'est pas favorable cette fois-ci. Mais on espère que... Des news sur le site, donc geeksandcom.com, les vidéos, les annonces du salon. Nous, donc, vous retrouverez nos impressions par écrit et des vidéos de nos impressions des confs, de certains jeux, je pense, ouais. Je pense, si on a le temps, on va essayer, en tout cas, si ça marche bien, surtout si notre planning le permet. Mais voilà, donc suivez la chaîne YouTube, suivez le compte Twitter, le compte Facebook, le compte Periscope et le site, surtout le site. Voilà, geeksandcom.com, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à nos deux Benjamin d'avoir donné leurs attentes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour la conférence Microsoft, dont on va donner nos impressions à chaud. Et même, peut-être, les quelques jeux auxquels on aura la chance de tester juste après la conférence. En attendant, vive la Gamescom. Salut ! Salut tout le monde ! Ciao ! Au revoir de nous ! Au revoir de nous !